Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 119 dans le Ramam Sefer Hamidzot. Suite à ce que nous avons appris dans le cours précédent, la notion de Kherem, que si quelqu'un y sépare quelque chose de ses biens, cette chose-là va aller au Kohen, ou bien s'il a dit Kherem, la Hachem, Kherem pour Dieu, ça va aller pour l'entretien du Temple. Et nous avons appris hier dans le commandement numéro 110 qu'il est interdit de vendre un champ qui a été Kherem, et bien suite à cela, aujourd'hui, le cours numéro 111, qu'on n'a pas le droit de racheter le champ qui a été Kherem. Quelle est la différence quand on dit on n'a pas le droit de vendre, on n'a pas le droit de racheter ? Quand on dit vendre, vendre, c'est vendre à quelqu'un d'autre que le propriétaire. Racheter, c'est l'interdiction que le propriétaire lui-même va racheter ce champ. Comme le verset dit, Il ne sera pas vendu donc à quelqu'un d'autre, il ne sera pas racheté, même par les propriétaires. Comme ça, il est dit dans le Sifra. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire avec ce champ-là ? Eh bien, qu'il se dit à Kherem, la Kohen, tiya Huzato, ce champ-là, ce terrain, va au Kohen. Ah, on aurait pu penser que même dans le cas où il va dire Kherem, la Hachem, que c'est un Kherem pour Dieu, dans ce cas-là aussi, il ne peut pas le racheter. C'est pour ça, le verset dit, Pour souligner qu'uniquement celui-là, ce champ-là qui a dit un Kherem tout court, ça va chez le Kohen, il n'y a pas de possibilité de le racheter. Les lois de cette mitzvah ont été expliquées dans le traité à Rahim. Là-bas, c'est expliqué aussi que quand on dit Kherem tout court, ça appartient au Kohen. Et là-bas, nos sages disent qu'un Kherem qui a été donné au Kohen, on ne peut pas le racheter. C'est donné au Kohen, de la même manière que la Teruma, la Dime, est donnée au Kohen. C'est quelque chose qui est sain, on ne peut pas le racheter, parce que c'est quelque chose qui est sain, il n'y a que le Kohen qui peut le manger. De la même manière aussi, ce champ qui a été donné au Kohen, il appartient au Kohen, on ne peut pas le racheter. Et on conclut avec le commandement négatif numéro 215, maintenant on passe à quelque chose d'autre. L'interdiction de semer ensemble des graines d'espèces différentes, ce qu'on appelle en hébreu tout court Kilaim. Et la Torah dit, Le Ramam nous dit que cette interdiction de Kilaim, donc de mélanger ces graines lorsqu'on les sème, c'est interdit uniquement en terre d'Israël. Celui qui va les planter là-bas, il est coupable de bastonnat de 39 coups. Donc la Torah dit qu'on lui donne les 39 coups. Évidemment, le Ramam ne rappelle pas ici, mais il a déjà dit ailleurs, que c'est uniquement si la personne a été avertie, il y avait des témoins qui l'a fait ça intentionnellement. Si quelqu'un fait en Chutzala, par contre, Chutzala est en dehors des raies d'Israël, c'est permis. Les lois de cette mitzah ont été expliquées dans le traité Kilaim. A noter que le Ramban, Nahrmanid, explique la raison pourquoi il ne faut pas faire des Kilaim. Ces mélanges-là, c'est pour ne pas changer l'ordre de la création du monde. Dieu a dit les mineo, que chaque chose a son espèce. Il ne faut pas changer les espèces aussi. Chaque espèce, chaque chose a sa force spirituelle. Et lorsque l'on mélange les choses ici-bas, ça mélange aussi les forces spirituelles, qui peuvent faire quelque chose, donc il ne va pas être bon. C'est la raison pour laquelle il faut faire que chaque force, va avoir sa force particulière, la bonté, la rigueur, etc. Chaque chose va avoir bien, à sa place, comme il faut. Et en faisant attention que chaque chose va être comme il faut, par exemple, qu'un juif se marie avec une juive, etc. Chaque chose, chacun son importance et chacun son travail, sans aucun doute, ça va accélérer la venue de Mashiach. Now, excellente journée.